Bonjour, je suis le Dr Mike Evans et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une question à laquelle nous devons de plus en plus souvent répondre de nos jours. Quel est le meilleur conseil à donner à une personne qui prend des opioïdes ou qui est sur le point d'entreprendre le traitement? Les opioïdes sont des analgésiques. Certains médicaments dont vous avez peut-être entendu parler sont des opioïdes, par exemple la codéine, le percocète, l'oxycontin, la morphine, le vicodin, le thème de fentanyl duragésiard, le dilodide et d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler des opioïdes et du rôle particulier qu'ils jouent dans ce que nous appelons la douleur chronique d'origine non cancéreuse. C'est donc dire que je ne vous parlerai pas de situations où les patients prennent des médicaments pour des soins de fin de vie ou pour des douleurs d'origine cancéreuse ou encore pour des douleurs temporaires, comme lorsque vous vous fracturez un os ou que vous subissez une opération. Une douleur chronique peut être, par exemple, un mal de dos qui persiste. La douleur chronique peut être définie de diverses façons, mais je pense qu'elle a deux grandes caractéristiques. Elle dure au-delà de trois à quatre mois, soit plus longtemps qu'il en faut normalement au tissu pour guérir. Ensuite, son effet sur le fonctionnement de la personne. Elle nuit à son bien-être et la personne touchée souffre durant la plus grande partie de la journée, presque chaque jour. D'une certaine façon, le sujet nous concerne, vous et moi, tout autant. Et par le mot « moi », je veux dire « nous, les membres de la communauté médicale ». Remontons dans le temps un peu, soit à la fin des années 80. À l'époque, il y avait un mouvement en médecine qui visait à ce que nos patients soient plus conscients de leur douleur et qu'on s'y attaque plus agressivement. C'était tout à fait logique et je pense que ça l'est encore. La douleur peut ruiner une vie, particulièrement si elle est constante. C'est difficile de se lever le matin, difficile d'aller travailler, difficile d'être avec la famille et les amis. C'est pourquoi il est si important de la traiter. Durant cette période, nous avons commencé à constater que les opiacés étaient efficaces lorsqu'ils étaient prescrits par des spécialistes et à des patients qui étaient choisis avec soin et suivis de près. C'était le cas, à tout le moins, dans les essais à court terme portant sur le soulagement de la douleur. Et certains experts affirmaient qu'une dépendance se manifestait chez à peine 1 % des patients. Nombreux sont ceux qui, dans la communauté médicale, ont interprété ce chiffre en se disant « Bon, d'accord, nous nous empêchons de bien traiter la douleur parce que nous avons des inquiétudes concernant la toxicomanie et les effets secondaires, mais il semble qu'une personne qui souffre vraiment ne peut devenir toxicomane. » Mais depuis cette époque, et surtout depuis les dernières années, on a pu voir que la vérité est plus complexe que ça. Bien plus complexe. Et je pense que, même si notre intention était noble, nous avons induit nos patients en erreur. À vrai dire, la réalité sur l'usage des opioïdes semble dépendre de deux éléments. Réévaluer leurs inconvénients et réévaluer leurs avantages. Commençons par les inconvénients. Tout d'abord, il faut nous entendre sur les termes. Presque tous les patients qui prennent des opioïdes chaque jour en sont physiquement dépendants, dans le sens qu'ils ressentiront des symptômes de sevrage s'ils interrompent subitement leur traitement. Ce n'est pas une toxicomanie proprement dite. On dit d'une personne qu'elle est toxicomane lorsqu'elle ne peut cesser de consommer une substance malgré les effets nuisibles qu'elle lui cause. Ces effets peuvent être d'ordre social, financier ou psychologique. Il faut que je vous dise que la ligne qui sépare la dépendance physique et la toxicomanie est nette, mais la frontière entre les deux est en réalité très difficile à tracer. Mais il y a un point positif. La plupart des patients qui prennent des opioïdes n'en deviennent pas dépendants. Cela dit, reste que les opioïdes engendrent une dépendance chez beaucoup plus de gens que nous ne l'avions pensé. Les estimations varient, mais une analyse réalisée en 2011 par le Dr. Joseph Boscarino et son équipe dans un réseau de la santé qui dessert 31 comtés en Pennsylvanie, a révélé que ce que nous appelons troubles de consommation d'opioïdes touche non pas 1%, mais jusqu'à 35% des patients. Ces chiffres révèlent une tendance qui n'est pas sans rappeler la consommation de tabac ou d'alcool, qui ne provoque pas d'accoutumance chez la plupart des gens, mais qui, pour bien d'autres, dégénère en une situation problématique, même s'ils souffrent. Il y a aussi un groupe de personnes qui consomment des opioïdes, mais pas vraiment pour soulager leur douleur, et qui ne les prennent pas de la façon prescrite, par exemple en les écrasant, ou pour les renifler ou se les injecter, ce qui peut augmenter le risque de surdossage. Toutefois, il est certain que des personnes peuvent devenir dépendantes ou prendre une surdose, même si elles prennent des opioïdes pour avoir moins mal. Combinez cette situation au fait que la prescription d'opioïdes a bondi de plus de 600%, et vous verrez qu'il y a un problème. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, plus de gens sont dépendants aux opioïdes d'ordonnance qu'à l'héroïne et à la cocaïne combinées. Il ne s'agit pas seulement de patients qui prennent de fortes doses durant une longue période, ni de marginaux. Il peut s'agir de dirigeants d'entreprises, de célébrités, de mères à la maison, ou même d'amis et de membres de votre famille. En plus, comme d'autres médicaments, les opioïdes peuvent avoir des effets secondaires, par exemple des difficultés respiratoires pendant le sommeil, une hausse des chutes et des fractures, des problèmes hormonaux comme une baisse de la testostérone, des nausées et de la constipation. Je sais que je commence à imiter les publicités contre la drogue que nous voyons à la télé, mais je me permettrai même d'en rajouter. Selon certaines estimations, plus de 100 000 Nord-Américains sont morts d'une surdose accidentelle de médicaments d'ordonnance au cours des 20 dernières années. La surdose d'opioïdes est maintenant la deuxième cause de décès non intentionnelle aux États-Unis et n'est dépassée que par les accidents de la route. Comme ceux-ci, elles touchent surtout des jeunes gens. La plupart du temps, faut-il souligner, ces décès sont accidentels et se produisent d'habitude chez des gens qui ont aussi consommé de l'alcool ou pris un somnifère en même temps. Au moins 10 % des gens qui prennent des opioïdes ont aussi des comportements malsains. Ils se font des réserves de leurs médicaments, le consomment avec de l'alcool, en augmentent délibérément la dose, en empruntent à des amis et ainsi de suite. Quand je regarde les statistiques de la province où j'habite, l'Ontario, je constate qu'on y a connu en 2011 trois fois plus de décès attribuables à une surdose d'opioïdes qu'au sida et au VIH. À mes yeux, il s'agit d'une statistique très troublante et je pense que bon nombre d'entre vous prenaient connaissance de ces chiffres pour la première fois. Tous ces faits ont amené le CDC à qualifier la surdose d'opioïdes pharmaceutiques d'épidémie d'envergure nationale. Bon, maintenant que nous avons fait le point sur les désavantages de l'utilisation des opioïdes, réévaluons-en les avantages. Comme nous l'avons dit, nombreux sont les patients qui prennent des opioïdes pour contrer une douleur temporaire, qui tolèrent bien le médicament et pour qui la douleur est vraiment soulagée. Cependant, quand nous examinons les dernières études sur des gens qui prennent des opioïdes pendant plus de 90 jours, nous constatons tout d'abord que les données sont limitées, mais que celles auxquelles nous avons accès révèlent que, dans bien des cas, les avantages diminuent avec le temps parce qu'il semble que le cerveau s'adapte aux opioïdes, quoique la réaction ne soit pas la même pour tout le monde. Cliniquement, nous constatons que nombre de patients continuent de prendre des opioïdes sans en augmenter ni en diminuer la dose, que d'autres s'en tirent mieux s'ils la réduisent et que d'autres encore reviennent nous voir pour la faire augmenter. C'est ce dernier groupe qui peut avoir des problèmes. Je voudrais que vous sachiez que, comme médecin, il est plus complexe de prescrire des opioïdes que la plupart des autres médicaments. Je pense que si je menais un sondage auprès des médecins au sujet de ce qu'ils trouvent le plus difficile à faire, la plupart ou presque me diraient que c'est ça. Alors, au lieu d'une prise de décision commune, j'ai souvent l'impression de devoir être plus directif pour procurer à mes patients la meilleure issue possible. Je leur dis qu'un opioïde peut les aider à se sentir mieux maintenant, mais que je doute des avantages de ce traitement à long terme en raison des effets indésirables ou d'une efficacité limitée. Peut-être qu'ils souffriront davantage demain, ce qui leur déplaira à coup sûr, mais je vois peut-être plus loin qu'eux. Un autre facteur qui vient compliquer ma relation avec ces patients, les opioïdes exigent une ordonnance. Comme je ne veux pas en prescrire trop à la fois, les patients doivent revenir me consulter, dans certains cas souvent. De plus, il y a le risque que d'autres personnes aient accès à vos médicaments. Par exemple, depuis 2002, l'incidence d'étudiants de niveau collégial qui ont déclaré avoir consommé des opioïdes à des fins non médicales aux États-Unis est passé de 8 à 10 % dans le cas de l'hydrocodone et de 4 à 5 % dans celui de l'oxycodone. Certains patients vendent simplement leurs ordonnances et il peut être très difficile pour nous, les professionnels de la santé, de savoir qui nous trompe et qui est honnête. Je pense que bon nombre de mes patients qui prennent des opioïdes sont de ce fait victimes de soupçons injustifiées, ce qui est bien malheureux. Alors quand vous associez des facteurs sociaux et juridiques, complexes comme ceux-là aux données les plus récentes sur les opioïdes qui donnent à penser que leur efficacité diminue avec le temps, dans bien des cas, vous pouvez comprendre pourquoi elle est devenue si complexe de prescrire ces médicaments. Et vous pouvez voir pourquoi la question que j'ai posée au début, quels sont les meilleurs conseils à donner à une personne qui est sur le point d'entreprendre un traitement aux opioïdes, autant de ramifications. Mais maintenant que nous avons passé en revue en partie le contexte et pris connaissance des étapes de l'évaluation des avantages et des inconvénients des opioïdes, j'aimerais vous proposer cinq stratégies qui pourraient nous permettre de répondre au moins partiellement à la question. Première stratégie, si vous prenez des opioïdes et que les effets secondaires ou la possibilité d'accoutumance vous inquiètent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais pour vous aider à être en bonne santé. Comme pour le tabagisme et d'autres toxicomanies, il peut être difficile pour vous de parler de vos inquiétudes. Mais croyez-moi, nous les cliniciens préférons que vous soyez le point de départ de l'amélioration. Vous pouvez parler à votre médecin ou voir un spécialiste pour établir une stratégie pour cesser de prendre des opioïdes. Vous pouvez graduellement réduire les doses que vous prenez ou passer à un médicament plus sûr. Comme pour toutes les dépendances courantes, la souffrance peut être passagère, mais les gains durables. La bonne nouvelle, c'est que certains patients qui ont graduellement cessé de prendre des opioïdes ont amélioré leur fonctionnement et leur humeur et éprouvent moins de douleur. Deuxième stratégie, si vous pensez prendre des opioïdes pour traiter votre douleur, assurez-vous d'avoir essayé d'abord des solutions plus sûres. Si vous optez tout de même pour ce médicament, essayez d'en limiter l'usage et fixez-vous une date pour prendre la décision de continuer ou d'arrêter. Si vous avez toujours du mal à fonctionner, si vous ne pouvez reprendre le travail ou vous déplacer plus facilement, il ne vaut probablement pas la peine de poursuivre le traitement. Par contre, si votre douleur s'est beaucoup atténuée et que vous avez moins de mal à fonctionner, vous pouvez continuer ou voir si vous pouvez maintenir l'amélioration sans recourir à l'opioïde. Troisième stratégie, réfléchissez à votre façon de voir la douleur. Le moment est peut-être venu de réévaluer votre traitement et d'essayer une nouvelle forme de thérapie non médicinale comme l'activité physique, l'acupuncture, la relaxation ou la thérapie cognitive-comportementale, par exemple. Vous pouvez aussi essayer d'ajouter un nouveau clinicien à l'équipe qui vous soigne ou assister à une clinique de traitement de la douleur afin de remplacer votre médicament. Quatrième stratégie, assurez-vous que vos médicaments ne sont pas accessibles aux personnes qui ne doivent pas y avoir accès. Gardez-les en lieu sûr. Un coffre verrouillé peut faire l'affaire. Assurez-vous aussi de remettre à votre pharmacien tous les opioïdes que vous n'utilisez pas. En Ontario seulement, les opioïdes utilisés à des fins non médicinales arrivent au troisième rang dans la liste des drogues de choix des étudiants et 67 % d'entre eux se les procure à la maison. Cinquième stratégie, n'augmentez pas votre dose en supervision et les risques sont considérablement plus élevés dans le cas des médicaments comme l'oxycodone, l'hydromorphone ou les thèmes de fentanyl que, disons, dans le cas du Tylenol 3. Ayez un seul médecin prescripteur qui a un dossier pour tous vos médicaments et allez toujours à la même pharmacie. Et ne combinez pas les opioïdes à de l'alcool ou à d'autres drogues car c'est dans ce temps-là que les gens semblent s'exposer à de graves dangers. Bon, si on résumait, mon objectif aujourd'hui était de vous sensibiliser aux changements de perception de ce que sont les opioïdes, pas de vous faire sentir coupable si vous en prenez pour soulager vos douleurs. La douleur chronique doit être traitée, c'est certain, mais j'ai pensé qu'il était important de vous mettre au courant de certaines préoccupations concernant les opioïdes afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées. La perception de ces médicaments a changé et les patients comme leurs soignants vont devoir s'adapter. Pensez-y et discutez avec votre médecin pour déterminer quelle stratégie serait la meilleure dans votre cas. J'espère vous avoir été utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.